Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du Sommerling, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Plus d'un millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du Sommerling, une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama, de la médiation. Avec les chevaux et donc trois journées d'interview, les 12, 13, 14 décembre, en soirée, mardi, mercredi, jeudi, vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles, il est diffusé entièrement gratuitement, ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de cheval en conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, eh bien il y a une possibilité de donner à l'association Cheval Communication sur le lien et nos assauts qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Bienvenue pour cette troisième journée du sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs, donc le jeudi 14 décembre. Et donc aujourd'hui, nous essayons de répondre à cette phrase, « Quels sont ces chevaux qui nous élèvent ? » Donc le cheval comme enseignant, le cheval comme médiateur, le cheval peut-être comme guérisseur. Plusieurs invités qui vont nous aider à aborder différents aspects de la relation avec le cheval. Florentine Ventil qui est coach avec les chevaux, qui nous parlera depuis la Belgique de son travail et de cette relation tellement particulière avec les équidés. Elodie Amige qui est instructrice avancée, et PonaQuest, comme moi on est collègue. Et donc il nous parlera du cheval enseignant, sa structure s'appelle le cheval enseignant. Hervé Duxin viendra témoigner de sa relation quotidienne avec les chevaux dans un environnement de travail, dans un range de travail au Wyoming où il a passé plusieurs années. Corinne Dumont et Claire Lab également parleront du cheval comme enseignant, comme enseignant du leadership en situation d'entreprise. Comment est-ce que le cheval nous apprend à être des meilleurs leaders, des meilleurs entrepreneurs également. comment il nous apprend à développer le pouvoir non-prédateur. Et enfin, une invitée surprise pour cette journée, c'est Candice Neuville, que j'avais à tourvier l'année dernière. Et Candice travaille avec un centre d'oncologie, un des centres de ressources plein d'intervenants, plein de points de vue, d'hiver. On essaie vraiment d'ouvrir à 360 degrés les différents points de vue autour de la médiation, de la guérison. Avec le cheval, je vous souhaite une excellente troisième journée de ce sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. C'est parti, ok. Alors, bonjour Florentine. Donc, ça me fait super plaisir de t'inviter pour cette interview au sommet en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Et on en discutait tout à l'heure, tu es une coach avec le cheval, mais aussi une médiatrice et quelqu'un pour qui la liberté, l'établissement d'un partenariat éthique et libre avec le cheval, c'est important. Est-ce que tu voudrais nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, enfin, voilà, quelques éléments pour te présenter ? Ok. Mais je suis donc Florentine Ventil, je suis équicoach, j'ai été formée à deux écoles, une première école qui est l'école américaine avec Cathy Pike, que tu connais. Tout à fait, oui. Et une école européenne, scandinave avec Marie-Louise Léthio, que tu ne connais peut-être pas, ou de nom en tout cas. De nom. Voilà. Et puis, j'ai été formée ensuite à l'école française de coaching à Paris. Je me suis formée également aux fondamentaux des neurosciences de l'Institut de Neurocognitivisme à Bruxelles, qui est très importante. Donc, voilà, j'accompagne les personnes à leur autonomie au travers des difficultés qu'elles rencontrent et qu'elles ont des difficultés à dépasser par elles-mêmes. Sinon, le coaching n'a pas été inutile. J'accompagne aussi des personnes à devenir équicoach. J'ai fondé une école. Et puis, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Révélez votre leadership avec l'équicoaching ». D'accord, merci. Une belle photo de monsieur, si je vois bien. Exactement. Un monsieur qui embrasse un de mes chevaux lors d'un accompagnement d'entreprise. Et c'est très représentatif, effectivement, de ce que l'équicoaching peut être, parce que ce n'est pas toujours avec une cravache et une corde qu'on obtient certains résultats, mais peut-être pas les plus authentiques, en tout cas. Au propre et au figuré, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et on en parlera peut-être, je suis en finalité d'un deuxième livre qui est un roman autobiographique. Ok, bien sûr, avec plaisir d'en parler, si tu le souhaites, absolument. Donc, Florentine, le titre de ton intervention est « Comment créer un partenariat éthique avec les chevaux ? » Oui. Donc, je peux dire que ça résonne pour moi, parce que, déjà, parce que je pense vraiment que les chevaux sont des partenaires dans tous les aspects, dans l'aspect de l'équitation. L'autre jour, j'ai interviewé un ami qui a vécu toute sa vie dans un ranch de travail dans le Wyoming où, là, il y avait un vrai partenariat, même au sens physique, puisque c'est les chevaux souvent qui donnent les indications pour travailler avec le bétail. Et ils aiment ça. mais dans le coaching, bien sûr, il y a un partenariat. Et je pense aussi dans la thérapie. Moi-même, je suis thérapeute professionnel, je suis médecin depuis de nombreuses années. Et je pense que dans le domaine de la santé aussi, il y a ce partenariat. et les chevaux sont capables d'établir et de maintenir ce partenariat thérapeutique. Et à nous également de faire en sorte que ce soit un partenariat éthique, comme tu le soulis un petit peu dans le titre de ton intervention. Ce qui était important pour toi, c'est la liberté. Et je me souviens quand j'étais chez toi il y a quelques mois, il y avait vraiment cet aspect du cheval en liberté, même le licol, même la tâche, même le cheval à la tâche. Et est-ce que tu voudrais nous parler un peu de qu'est-ce que c'est que la liberté finalement pour toi ? Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on devrait laisser les chevaux tout faire, les laisser libres absolument. Je voudrais tout de suite remettre l'église au milieu du visage. Personne ne peut tout faire, tout le temps, ce qu'il a envie, ça n'existe pas. Donc, il y a quand même un certain code éducatif à avoir. Mais ce qui est important pour moi, c'est que lors des sessions, le cheval n'est pas d'entrave pour qu'ils puissent donner la réponse émotionnelle dont la personne a besoin. Parce que finalement, au travers de l'éducation que je mentionnais juste à l'instant, mais quand ils ont un ligol et une corde, en fait, c'est comme des enfants. Ils ont appris qu'ils ne peuvent pas tout dire. on ne peut pas dire à la dame qu'elle sent le fromage ou des choses comme ça. Et donc... Ou de refuser d'embrasser la belle-mère. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, le cheval, on lui met le ligol et la corde si on lui demande son avis, non, parce que je sais que je ne peux pas. Mais si on lui enlève le ligol et la corde, il va donner sa vérité de ce qu'il ressent de la personne qui est en face de lui. Et c'est là où, à mon sens, les miracles arrivent. Oter cette partie-là, c'est un petit peu ôter aussi au client une partie de sa propre liberté d'expression. Je pense que, symboliquement, le client qui voit un cheval avec une corde et un ligol, il sait que le cheval ne peut pas faire tout ce qu'il a envie. Et ça veut dire que le client qui aurait peut-être besoin... Je pense à une cliente que j'ai eue récemment qui est « Je ne m'autorise pas » dans la plupart de son discours, c'était « Je ne peux pas ». « Je ne m'autorise pas », « Je n'ose pas ». Ce discours-là, elle va le retrouver si mon cheval était attaché et l'y collé. Il ne peut pas, il n'ose pas. Et donc, de pouvoir avoir ce même plan de conversation pour le client et pour le cheval, pour moi, c'est là où c'est tout à fait pertinent. en pratique, ça veut dire que les chevaux sont en liberté ? En pratique, ça veut dire que le cheval est en liberté et ça veut dire que... Alors, dans cette fameuse éducation, s'ils veulent se rentrer dedans parce qu'ils ne sont pas d'accord sur quelque chose, ça se passe entre chevaux et ils savent qu'entre chevaux, ils peuvent le faire. Et dans l'éducation que je leur donne, ils savent qu'on ne peut pas rentrer, on ne peut pas bousculer un humain. On peut lui donner éventuellement un petit coup de nez, mais on ne peut pas bousculer un humain. Et donc, ça, c'est la règle absolue parce qu'on parlait de liberté et j'ai dit qu'il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Ils n'ont pas le droit de traverser un client et de marcher dessus. Et ils le savent. Un petit coup de dent, un petit coup de sabot. Alors, j'ai eu une personne qui est allée mettre sa main dans la bouche de mon cheval qui a fermé. Je suis désolée, mais moi, il n'y a rien de… Elle ne s'est pas retournée contre moi, elle n'a pas porté plainte, etc. Parce que je sais que c'est… Je n'irai pas, moi, mettre même ma main dans la bouche d'un humain ou même si c'est le cas que je connais très très bien. Donc, quand on arrive à des comportements aussi absurdes, s'il y a des conséquences, ce n'est pas mon cheval. Elle ne l'a pas mordu, elle n'avait pas une main comme ça après. Il a juste mis ses dents et probablement que ça a fait mal. Et probablement qu'il l'a fait de manière suffisamment subtile que pour lui faire comprendre que, ben voilà, là, tu joues avec des limites et ce n'est peut-être pas les bonnes, ce n'est peut-être pas la bonne façon. Et donc, voilà, il y a des choses qu'ils savent qu'ils peuvent faire et donc, quand ils vont être confrontés à quelque chose de désagréable pour eux, l'option qu'ils vont toujours choisir et aussi parce que c'est leur instinct qui est comme ça, s'ils ne sont pas entravés et qu'ils vont s'éloigner, s'ils sont entravés, il est fort possible qu'ils basculent dans la confrontation et donc, à ce moment-là, il y a un problème avec le client. Mais je ne vais jamais aller dans ces zones-là. On connaît souvent le cheval qui a une bonne expression de la dominance par le fait qu'il en fait peu pour obtenir beaucoup. Exactement. Exactement. Ma jument, quand elle veut remettre les deux autres à la place, elle baisse une oreille et tout le monde était sur les doigts sur la couture du pantalon. Donc, ce n'est même pas une question d'augmentation, de montée en puissance de la colère, c'est juste poser des prix, clairement, dire non, ça, je ne suis pas d'accord. Oui. on a parlé de la liberté. Est-ce que c'est aussi de respecter les besoins du cheval, de garder la liberté et comment ça fonctionne au quotidien ? Comment est-ce que on peut respecter pleinement les besoins du cheval et les besoins des clients ? Comment ça se passe ? Et je crois que c'est quelque chose de subtil en même temps parce que je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'un licol ou d'une longe ou d'une cravache pour ne pas respecter un cheval. Exactement. Oui. Et donc, je me demandais un peu comment ça fonctionne pour toi, comment tu vois les choses en fait ? Alors, comment je vois les choses, c'est à partir du niveau d'énergie que l'on a à l'intérieur de soi. Oui. C'est amener le client à prendre, au travers des prises de conscience, de prendre conscience de leurs émotions et que ces émotions ont une certaine énergie et que cette énergie-là est une énergie qui va soit écarter le cheval, soit amener le cheval vers lui. J'ai un exemple parce que j'aime bien les exemples parce que c'est très parlant. J'accompagne une personne qui a des grosses difficultés pour prendre sa place. Manifestement, il y a des difficultés traumatiques dans son passé. et lors de sa demande de confirmation de son choix d'action dans le coaching, elle demande, elle dit qu'elle aimerait bien que le cheval vienne vers elle. Et le cheval vient vers elle. Et il y a énormément d'émotions qui arrivent et c'est toujours difficile de pouvoir nommer ses émotions mais à un moment donné, elle parle de manière très libre et elle me dit qu'elle est dans la joie, qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit, que ça arrive. Le cheval est libre de venir ou pas et il est à 20 mètres d'elle et il vient. Et donc, elle est bouleversée et quand elle arrive enfin dans cette émotion de la joie, les autres qui étaient à 300 mètres arrivent ici. Et là, je l'ai amenée à prendre conscience de ça. Je lui ai dit vous vous rendez compte quand vous êtes dans l'émotion de la joie, c'est tout le trou. Ah oui. Vous amenez tout le monde à vous. Ah oui. C'est vraiment et c'était très très fort. J'étais juste à côté d'elle, c'était vraiment très très fort l'énergie qu'elle dégageait. Et donc, en fait, c'est ça qui fait cette subtilité-là qui est extrêmement puissante, en fait. Et on n'a pas besoin de les coller de cornes. Oui, moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu, on n'en a pas besoin. Je pense même que l'équitation du futur sera avec peu d'aide parce que les chevaux sont capables de comprendre le cavalier à l'assiette avec le langage de son corps. Ils n'ont pas tellement besoin finalement qu'on leur bouge la tête avec des enraînements. Non, effectivement. Après, tout le monde ne peut pas entendre ça ou peut-être pratiquer ça. Et ce n'est pas encore forcément dans les habitudes. mais je dois dire que c'est aussi une des intentions pour le sommet en ligne, c'est d'apporter d'autres facettes, d'autres opportunités, d'autres modalités pour pratiquer l'équitation. Et ce que tu dis sur l'émotion, le fait que l'émotion mobilise les chevaux, je crois que c'est très important et ça fait aussi partie d'une forme d'équitation de l'avenir ou en tout cas pour de partenariat qui est lié à l'émotion. Qu'est-ce que l'émotion engendre ? Qu'est-ce qu'elle manifeste ? Oui. On sait combien les chevaux sont sensibles. Mes propres émotions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Mais c'est aussi ça qui est très riche dans la relation au cheval, c'est que que nos émotions soient conscientes, c'est assez facile pour nous. mais qu'elles ne sont pas conscientes, le cheval est là pour nous dire il y a ça aussi. En fait, avoir la chance d'avoir des collègues comme les chevaux, ça nous permet aussi à nous d'être en constante évolution. Oui, c'est ça. Je crois que nous sommes en constante évolution qu'on le veuille ou non, mais on peut aller dans... Oui, c'est ça. On peut être conscient de cette évolution ou peut-être un peu moins conscient de l'enjeu, de ce qui est en train de se passer. Tu parlais de Joe Dispenza tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est approprié, mais en tout cas, il y a aussi dans ce qu'il propose une forme d'évolution collective et peut-être qu'il a été inspiré par ses chevaux puisque tu me disais qu'il est propriétaire de chevaux. Effectivement, il est... Il connaît bien les chevaux. Oui, oui. Alors, je regarde mon petit papier. J'ai noté le cycle du stress. Oui. Donc, c'est quoi le stress et pourquoi ça se manifesterait en cycle ? Pourquoi c'est important ? C'est important parce que, de toute façon, sans stress, on est mort. le stress... Moi, j'avais encore l'illusion qu'on pouvait vivre une vie tranquille. Le stress nous permet d'apprendre. Mais c'est notre manière d'apprendre qui nous permet d'être en relation. Mais quand on est en relation, on apprend aussi de l'autre. Et donc, le stress peut être fonctionnel ou dysfonctionnel. Si le stress est fonctionnel, on est en relation en relation à l'autre. Il y a un échange, c'est fluide, on est en harmonie, on fait des choses ensemble et on trouve beaucoup de plaisir. Si le stress est dysfonctionnel, on se coupe des autres et du monde et généralement, on pense qu'on est le seul à avoir raison et c'est là qu'on prend des décisions qui ne sont pas toujours les bonnes. Comme l'actualité nous le montre un petit peu d'ailleurs. des bonnes. Exactement. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans un stress dysfonctionnel, c'est toujours l'autre qui a tort et nous qui avons raison. Et alors, à ce moment-là, on va chercher qui a commencé plutôt que de se poser la question de savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter. et c'est un cycle en fait et comme l'histoire est cyclique, comme nos relations sont cycliques, quand on est dans un stress fonctionnel et qu'on est dans un rapport fluide et harmonieux, à un moment donné, si ça dure trop longtemps, on va s'ennuyer et si on va s'ennuyer, on va aller chercher un problème et où est-ce qu'on va aller chercher le problème ? Chez l'autre et la manière dont l'autre va répondre, c'est ce qui va permettre à ce cycle de stress soit de continuer dans quelque chose qui est fonctionnel, soit de partir en dysfonctionnel. Qu'est-ce qui se passe quand ça part en dysfonctionnel ? Quand ça part en dysfonctionnel, alors je vais prendre un exemple de... C'est marrant parce que je pense que je peux prendre un exemple que nous avons vécu toi et moi quand on est parti dans la forêt et que je m'ai perdu. Avec le troupeau ? Avec le troupeau. Et donc moi, j'étais en stress dysfonctionnel, je savais que j'étais perdue et je ne voulais pas vous en dire. pour raconter l'histoire quand même. On est parti dans la forêt qui est juste à côté de chez toi. Exactement. Et à un moment donné, je te demande mais on est où là exactement ? Et tu as dû répondre quelque chose comme il n'y a pas de problème mais avec le langage non verbal de quelqu'un qui est carrément perdu dans la forêt juste à côté de chez elle. donc ça fait un côté un peu amusant d'ailleurs. Exactement. On était perdus avec le stage et les chevaux. Exactement. Je ne savais pas que les forêts pouvaient être si grandes en Belgique mais bon, en tout cas, on peut se perdre. Et donc moi, j'étais en stress dysfonctionnel et la seule chose qui me rassurait c'était qu'il y avait de l'eau sur le côté et qu'il fallait qu'il y ait de l'eau parce que s'il n'y avait pas eu d'eau là, je pense qu'on était vraiment perdus. Et donc on était là avec les chevaux, avec les gens et puis à un moment donné, on a abouti dans une clairière. Oui. Et tu nous as demandé qu'on se prenne tous la main. Oui, on a fait un cercle pour remettre un peu les choses disons un peu ensemble sur un mode non-verbal. Moi, je crois beaucoup au non-verbal. Donc simplement, on crée un cercle tout simplement. Et du coup, ce cercle aurait dû nous ramener en stress fonctionnel. Oui. En remettant du lien. Oui. Voilà, tu vois, comme M. Jourdain, tu ne savais pas que tu travaillais sur le cercle fonctionnel et dysfonctionnel. Ben non. Et en fait, tu avais la longe de mon grand cheval en main en même temps que tu prenais. Et lui, il a arraché. quand il a eu cette réaction, je me suis dit il est en stress dysfonctionnel. S'il part, on est foutu. Il m'a arraché la longe de là-bas, effectivement. Oui. Et en fait, on a tous décidé de le suivre parce qu'il avait l'air d'être très sûr de lui. Oui. En fait, il n'était pas en stress dysfonctionnel du tout. Lui, il savait où il allait. Et c'est lui qui nous a sortis de la forêt sur un chemin cavalier que je ne connaissais pas. Oui. Et donc, voilà. Alors que c'est un cheval en qui je n'ai pas trop confiance dans les décisions qu'il prend parce qu'il a des tendances à prendre les mauvaises décisions pour lui-même. J'ai eu beaucoup d'accidents avec lui. Et il cherche souvent en fait, parmi les autres, parmi les gens aussi, quel pourrait être son référent. Là, il a pris une décision pour lui tout seul et c'était la bonne. Et je me rends compte, ça fait 20 ans que je l'ai, je me rends compte qu'avec le temps, son stress dysfonctionnel de naissance, parce qu'il est issu d'une procréation médicalement assistée. Bon, tiens, je ne me souvenais pas de ça, tiens. Oui. Et donc, il n'a pas eu de lien avec sa mère, ça ne s'est pas bien passé. Il était condamné par l'éleveur et par le vétérinaire. Et moi, j'ai voulu en faire quelque chose et je crois que j'en ai quand même fait quelque chose. Et maintenant, il prend de plus en plus de décisions pour lui-même qui sont les bonnes décisions. En tout cas, apparemment, lui, il savait où il était. Oui. Ou en tout cas, il savait quelle direction prendre et il n'a pas trop hésité à la prendre. Oui, exactement. Pas forcément tellement dans la finesse d'ailleurs parce qu'il a carrément arraché la longe. Non. Mais bon, il a pris tout de même une bonne décision, une très bonne décision pour le groupe finalement parce que sinon, on serait peut-être encore dans une forêt de Belgique aujourd'hui. Allonger le canal, mais on serait peut-être au canal de Suez, du coup. Donc, voilà ce que c'est que le stress fonctionnel et le stress dysfonctionnel. Et ça fait partie de la vie et ça fait partie des relations, en fait. C'est vraiment une base. Je crois que la plupart de nos problèmes viennent de notre entrée en relation. Est-ce qu'on est en stress fonctionnel ou en stress dysfonctionnel ? Et ça fait partie des compétences d'un leader de savoir effectivement l'autre en face, dans quel cycle de stress il se trouve et comment moi je peux agir sur son cycle de stress de manière à ce que ça soit harmonieux entre nous. Et donc d'établir un partenariat éthique, d'établir un vrai partenariat ? Exactement. Exactement, c'est ça. C'est de pouvoir systématiquement s'adapter au stress, aux émotions qui accompagnent ce stress. Ok. Je suis curieux comment ça se passe en pratique ou dans les séances que tu animes ? Alors, dans les séances que j'anime, c'est surtout en entreprise que ça se passe dans les accompagnements individuels. j'ai donné un exemple là tout de suite. En fait, c'est presque le cheval qui prend en main l'état émotionnel ou l'état de stress du client. En entreprise, on est plus dans des groupes et il y a beaucoup plus de mouvements. Et on sait que les chevaux, ils n'ont pas de mots, ils s'expriment par le mouvement et le mouvement, c'est... Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? C'est une énergie en mouvement. Et donc, on va travailler sur le mouvement beaucoup plus et donc, chaque fois qu'on est en harmonie, c'est qu'on est tombé d'accord sur quelque chose. Et si le cheval s'en va, de nouveau, je vais donner un exemple. c'était une entreprise avec laquelle j'ai vraiment apprécié de travailler qui s'appelle le Center for Creative Leadership. Le directeur qui est un Indien anglais voulait travailler avec ce même cheval qui nous a sorti de la forêt. En fait, il l'avait eu en fin de matinée, il avait été très surpris parce que c'est un cheval qui est très, très grand et lui, il était petit et fin comme les Indiens peuvent l'être. Et ça l'a vraiment… Il avait dit que quand il s'était trouvé face à ce cheval, il s'était senti extrêmement vulnérable comme il peut se sentir face à une équipe, il peut se sentir extrêmement vulnérable aussi, et cette espèce d'énergie très forte. Et quand il s'est retrouvé avec ce même cheval l'après-midi et qu'il devait l'emmener sans rien, sans corde, sans l'école, sur un parcours, sur un cercle, quand il s'est retrouvé à côté du cheval, le cheval ne l'a absolument pas regardé. Ah oui, ça arrive parfois, ça m'est déjà arrivé. Je soulignore totalement, totalement la personne. Parfois, c'est très gênant. Oui. Le cheval mangeait, lui, il essayait de tirer une oreille, de le pousser, mais bon, comme c'est un building, il ne parvenait même pas à le... Enfin, c'était comme s'il y avait une mouche sur son épaule, quoi, pour moi. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Et il m'a dit, mais je me sens triste. Et à ce moment-là, mon cheval a soufflé, a levé la tête. OK. Et la personne a voulu continuer sur son discours de sa tristesse. OK. Et c'était de trop, mon cheval est retourné. Et juste avant qu'il me retourne, je dis, mais il vous regarde, il me dit, ah oui, OK, ça va, je l'emmène. Et donc, il est parti, ils sont partis en mouvement tous les deux. Ils ont fait un premier cercle et je voyais vraiment qu'il y avait un sourire qui devenait de plus en plus grand sur le visage de ceci et nous. Et puis, il a fait un deuxième cercle et puis il a fait un troisième cercle et puis le cheval est parti. Et là, il n'a pas eu besoin d'aucune explication. Il a dit, mais c'est tout moi. Quand ça marche très bien, je suis dans l'euphorie et je ne vois pas du tout où l'autre en est. Ah oui, d'accord. Et donc, mon cheval lui dit, si tu es tout seul dans ton euphorie, moi, je ne viens pas avec toi. OK. Voilà. Oui, il y a toute une dynamique avec les émotions. Une dynamique avec le mouvement. Oui. Donc là, on était, on revient à cette notion de les mots, les chevaux n'ont pas de mots, ils ont du mouvement. C'est, je veux bien te suivre tant qu'on est dans cette même émotion et on est dans un stress fonctionnel et on prend du plaisir à marcher ensemble. Mais si toi, tu m'en demandes trop et tu ne me regardes pas et tu ne me dis pas où moi j'en suis, eh bien, moi, je prends mes décisions et donc, je m'en vais ailleurs. Et donc, la relation devient dysfonctionnelle à cause de mon stress dysfonctionnel où je prends mes décisions. Oui. Oui, oui, absolument. il y a cette relation, les émotions, les pensées, le comportement, comment ça se manifeste à l'intérieur de moi quand je suis avec mon cheval. Et aussi, les émotions, les pensées, le comportement du cheval, c'est vraiment quelque chose qui s'adapte pour créer un partou d'arrière. et je crois qu'il n'y a pas trop de règles. Enfin, je ne sais pas, c'était une des questions. Qu'est-ce qui, je crois que tu en parles dans ton livre, qu'est-ce qui peut rendre les chevaux de bons médiateurs ? Et voilà, est-ce qu'ils sont systématiquement de bons médiateurs ? Est-ce qu'il y a mise en scène ? Est-ce qu'il faut choisir les chevaux ? Est-ce qu'il faut les préparer ? Est-ce qu'il faut choisir les clients ? Et comment ça se passe pour toi, pour établir ce partenariat justement bien particulier avec le cheval qui n'est pas toujours raisonnable, ce n'est pas toujours la raison. Mais comment ça se passe en fait ? Quand je travaille avec des groupes, j'ai besoin des groupes et que je travaille en entreprise, j'ai vraiment besoin de savoir quelle est la connaissance du cheval que la personne peut avoir. Donc, j'envoie toujours un petit questionnaire et c'est comme ça que j'arrive à avoir des personnes qui vont participer et qui me disent clairement, je viens, mais je vais regarder mes collègues, mais je ne toucherai pas au cheval, je ne m'approcherai pas des chevaux parce que j'ai un traumatisme, j'ai eu un accident. Et donc, ça, ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes pour moi de connaître au préalable parce que, et tu le sais, si on met en présence des personnes qui ne vont pas dire ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes, le traumatisme peut être réactivé, ça peut être plus traumatique qu'autre chose. Et après, en fait, là, c'est moi qui choisis qui va aller avec quel cheval parce qu'au fil du temps, chacun de mes chevaux ont développé une spécialité. D'accord. Et je sais que si, par exemple, si je mets quelqu'un qui a eu très peur des chevaux, qui a eu, qui a fait une très mauvaise chute avec un cheval en présence d'un de mes chevaux qui n'est pas le spécialiste de ce type d'accompagnement, ça va être dramatique. Ça va être dramatique parce qu'il va le prendre pour lui, cette peur, ce traumatisme qui va être réactivé alors qu'un autre de mes chevaux va être tout à fait adéquat pour accompagner, pour être présent, pour être content, qui est vraiment une force chez le cheval. Donc ça, c'est la manière dont je travaille en entreprise et quand je travaille en individuel, je laisse la personne choisir et en général, le match, c'est vraiment comme ça qu'on peut dire, le match, il va se faire sur soit le nom parfois du cheval, mais je ne dis pas le nom de mes chevaux au départ, soit sur le passé du cheval. Donc la personne va choisir le cheval et je vais raconter à la personne le passé du cheval et la personne va recontacter, fait des liens entre sa propre histoire et l'histoire du cheval et généralement, il n'y a pas de hasard. Oui, il y a des synchronicités en tout cas, ça c'est certain, oui. Oui. Et donc, ça répond un peu à la question, tous les chevaux sont-ils adaptés à la médiation ? Enfin, ils ne sont pas forcément adaptés à tout. Je pense que… Je dis ça, c'est important parce que je précise un peu ma pensée parce que tu formes des personnes à la médiation et il y a un peu cette idée parfois, ben voilà, je suis formé, je vais dans un centre équestre puis je vais sortir le cheval qui est dans le box numéro 1, numéro 2, numéro 3 et il va aller avec le client numéro 1, numéro 2, numéro 3 et voilà. Et moi, je ne crois pas trop que ça peut se passer comme ça. Une des conditions pour rejoindre mon école, c'est d'avoir déjà ses chevaux et pas un cheval mais au moins deux ou trois chevaux que l'on connaît bien et au travers de la formation, il y a aussi une formation à l'accompagnement du cheval en liberté qui est très spécifique qui n'est pas de l'équitation, qui n'est pas de l'éthologie et qui est cette formation justement pour accompagner les stress fonctionnels et dysfonctionnels du cheval. Et pour moi, tous les chevaux à la base ne sont pas faits. Il y a des chevaux, c'est comme les gens, il y a des gens qui sont naturellement liants, qui sont, ils rentrent dans une pièce, ils vont dire bonjour, ils sont à l'aise, ça ne leur pose aucun problème et puis il y a d'autres personnes qui vont rester dans un coin et qui vont observer et puis qui vont aller choisir l'une ou l'autre personne et puis il y a des personnes qui vont dans un coin et qui ne décollent jamais du coin mais qui peut-être à force vont petit à petit se découvrir. Moi, les deux derniers chevaux que j'ai acceptés dans mon troupeau sont deux chevaux qui pendant près de trois à quatre ans ont observé les autres travailler et je ne leur ai rien demandé. Oui, oui. C'était vraiment eux qui décidaient si tu as envie un jour, tu y vas. Oui, donc c'est une forme d'éducation par l'observation. Exactement. Exactement. Oui. J'ai un peu la même expérience, j'ai eu une juve qui était très traumatisée, qui n'avait plus aucune confiance avec les humains, qui était vraiment imbontable et qui était dangereuse à cause de ses réactions. Et voilà. Et la première chose qui s'est passée pendant un an, un an et demi, j'ai fait comme si elle n'était pas là. Oui. et elle suivait les autres chevaux en liberté et puis au bout d'un moment, c'est vrai qu'elle a commencé à se dire et finalement, ce n'est pas dangereux, c'est intéressant, j'aurais bien envie de participer et c'est devenu le jument de tête. Elle prend la tête, elle a développé sa personnalité, c'était magnifique à voir de toute cette transformation. C'est vraiment magnifique de pouvoir offrir ça aux chevaux parce que je pense que ça leur donne un sens à leur existence plus profond que l'équitation. Je n'engage que moi dans cette idée-là. Je pense vraiment qu'on a un lien presque spirituel spécifique qui fait qu'ils sont là pour nous et c'est à nous d'honorer ça, d'être là pour eux en retour. Oui, c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours le cas et Florentine, ça fait un certain nombre d'années que tu fais cette activité de coaching par le cheval à une époque où il n'y avait pas grand monde sur le marché. Effectivement. c'est pas la même comme on dit, il y a beaucoup de monde. D'où aussi d'ailleurs une discussion qu'il y a avec Sophie, Sophie Pélier qui va être interviewée aussi et qui est une coach, une médiatrice avec le cheval et qui travaille aussi, qui a fait une interview très récemment avec une personne de la Fédération Française d'équitation. Ah oui, mais je l'ai vu. On l'a vu, c'était vraiment intéressant et du coup, ça montre l'évolution et les enjeux parce que je te dis ça à toi, on a la chance de t'interviewer et à mon avis, ce n'est pas en six mois, en un an, je crois qu'il y a vraiment une véritable pratique qui se développe, une sensibilité qui se développe dans ce travail avec les chevaux, même si on peut se réjouir que le champ professionnel de la médiation avec les chevaux ou du coaching avec les chevaux se développe, c'est très bien. Après, il y a des praticiens qui font ça depuis longtemps, il y a des personnes qui ont toute une réflexion, y compris sur les arrière-plans, l'émotion, tu as parlé peut-être d'une forme de spiritualité, je ne sais pas exactement ce que tu entends par là, mais en tout cas, d'autres aspects qui sont moins évidents peut-être qu'on pourrait le croire dans cette relation si particulière avec les chevaux. Et donc, merci encore une fois de ce thème. C'est important pour moi, je pense que c'est important aussi pour ce qui est en train de se passer dans ce nouveau métier. Oui, c'est un nouveau métier, en même temps, je crois que c'est quand on présentait, on préparait l'interview, qu'est-ce que c'est que l'équicoaching ? C'est du coaching, accompagné d'un média qui est le cheval. Mais comme dans le coaching ou dans la thérapie ou même dans la communication animale, pour moi, il me semble essentiel que la personne fasse un travail sur elle-même avant tout. Il y a beaucoup de formations où finalement, on prend des outils, on avale un biberon du formateur, des méthodes. Oui. Mais derrière, il n'y a aucun travail personnel qui est fait. Or, pour moi, c'est vraiment partie des compétences professionnelles d'un accompagnement, d'un accompagnant, pardon, que ce soit avec un cheval ou pas, c'est de se remettre en question et d'être en supervision, en intervision. Ce n'est pas que de la formation. essentiel, ça. Oui, oui. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Je pense que la supervision, c'est important. L'intervision, je suis moi-même supervisé, j'ai pris du tout honte de le dire et je pense que c'est nécessaire, à vrai dire, parce qu'on a des tâches aveugles, on a toutes sortes de choses qu'on ne connaît pas sur soi-même. Oui. Et le choix ne fait pas la différence, a priori, entre la personne qui anime une session et le client. Parfois, il y a des situations très gênantes, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, où le cheval s'approche de moi parce qu'il pense que c'est moi qui suis le client, en fait, au vu de mon état émotionnel. Et voilà, ça peut être un peu gênant, mais ça arrive. Ça arrive, d'où l'importance de travailler sur soi, d'avoir tout ce travail. ce n'est pas du tout un luxe, c'est quelque chose qui est très, 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 très nécessaire, comme tu le souviens. Tu avais parlé un peu de cet élan spirituel que le cheval nous apporte, de la connexion, de l'authenticité. Peut-être quelques mots sur cet aspect-là et comment tu vois l'évolution, le changement, pour toi également, à titre personnel, si je peux me permettre. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais je pense que les chevaux sont des pacificateurs. justement avec ce qu'on vient d'évoquer sur le travail de l'ombre, sur le travail de transfert, de contre-transfert, de j'aide l'autre, mais pourquoi je veux aider l'autre ? Qu'est-ce que l'autre représente pour moi ? Cette notion de sauveur, de sauver, ça fait partie d'un chemin spirituel. En fait, de pouvoir trouver cette mission, mais sans la dépasser. Et je crois que le cheval, il est toujours juste là où il est. Et sans rentrer dans les détails, quand on a préparé l'interview, et toute l'histoire du livre qui va sortir, je pense que si je n'avais pas rencontré mon premier cheval, je ne serais plus de ce monde. Et je pense aussi que la souffrance, et je crois que ça fait partie de la vie des chevaux aussi, la souffrance, c'est un chemin initiatique. C'est un chemin initiatique de transformation. Dans ce qu'on voit dans les différentes interviews de personnes qui ont « réussi » parce que qu'est-ce que c'est que « réussi », il y a souvent à la base une difficulté qui a pu être une blessure ou une souffrance qui a été transformée. Donc voilà, moi je m'estime extrêmement chanceuse d'avoir eu un cheval, déjà avec un nom qui s'appelait Lancelot, le chevalier. Ah oui, c'est carrément relié à la légende du Graal. Oui, mais il y a eu tellement de choses impressionnantes, des synchronicités, c'est lui qui m'a enseigné la liberté, c'est lui qui m'a expliqué que si on mettait à l'école une corde, il ne pouvait pas dire ce qu'il pensait. Et il avait tellement de choses à dire. Et les personnes qui l'ont accompagné, elles en parlent encore aujourd'hui. Ah oui. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est un être spirituel. Des moments de bonheur intense, et je pense que le bonheur intense et cette sensation d'être connecté avec ce qu'on... C'est une dimension spirituelle et on peut découvrir ça. J'ai eu ça en étant à cheval avec Lancelot, mais aussi avec ma jument Hachnan. À un moment donné, c'est... On est... Voilà. C'est difficile à mettre en mots parce que c'est un ressenti. Mais cette compréhension d'être dans un tout et qu'il n'y a aucune raison d'aller taper sur la gueule du voisin parce qu'il ne pense pas comme nous. C'est très schématisé, mais... Oui, mais c'est quand même un peu un des enseignements, une des choses que le cheval nous apprend, je pense. Parfois, d'ailleurs, il se tape sur la gueule, mais par contre, ils ne vont pas pourchasser. Ils ne vont pas pourchasser d'autres chevaux comme un prédateur qui va le faire, par exemple. Ils n'ont vraiment pas cette tendance. Il y a une explication, ils mettent les choses au point et on reprend le truc au début. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et ça ne laisse pas de traces bleues. Exactement. Je pense que parfois il peut y avoir des traces dedans quand même. Oui, ça peut laisser des traces sur le pelage. Ça, c'est vrai. Exactement. Mais effectivement, comme tu dis, je te rejoins, il n'y a pas cette notion de tellement vouloir avoir raison qu'on va aller jusqu'à l'élimination de l'autre. Absolument. donc, il laisse vivre les autres. Oui. Et voilà, je crois que si tout le monde partageait cet enseignement, ce point du cheval, il y aurait peut-être un environnement un peu plus paisible, un peu plus pacifique en tout cas. Oui. Et voilà, je te remercie d'avoir amené cet élément-là. on va petit à petit se diriger vers la clôture de cette interview. Est-ce que tu voudrais nous dire ce que tu fais, ce que tu vas faire, où est-ce qu'on peut te trouver ? Peut-être nous parler un peu de ton livre si tu veux bien. Oui. De ton premier livre et de celui que tu es en train d'écrire, si je comprends bien. Oui, oui. Mon premier livre, en fait, c'est un livre témoignage. Oui. C'est aussi un petit peu pour remettre l'église au milieu du village parce que j'aime bien, ça fait la deuxième fois, je boucle avec ce que j'ai, avec ce avec quoi j'ai commencé. L'équicoaching, en tout cas, ça a l'air d'être un fourre-tout parce qu'on pense qu'on va monter à cheval, on met de l'équithérapie et l'hypothérapie, tout pour un public lambda qui n'y connaît rien, quand on dit le mot cheval, il y a le mot équitation derrière. Et là, soit la personne est fan d'équitation et donc elle va s'intéresser au discours, soit elle n'est pas du tout fan et donc, de nouveau, le monde est dirigé entre pour et contre. Oui. On dit bien faire du cheval, d'ailleurs. C'est le genre de cheval qu'on fait, n'est-ce pas ? Je vais faire du cheval. Oui, exactement. Et donc, en fait, pour moi, c'était important d'expliquer ma vision de l'équicoaching parce qu'il y a plusieurs, tu parlais de personnes qui vont chercher des chevaux dans des box. Moi, je trouve que ce n'est pas éthique, mais je sais que ça se fait et voilà. il y aura toujours des apprentissages avec les chevaux. Ça, il faut le savoir. Et donc, sur cette base-là, c'est OK, mais ça n'est pas éthique pour le cheval, c'est une autre question. Et donc, pour moi, c'était important de partager cette vision de la liberté dont on vient de parler pendant l'interview et c'était aussi un résumé témoignage de 10 ans de pratiques d'accompagnement en individuel et d'accompagnement en entreprise et aussi d'expliquer ce que c'est pour moi le leadership. Et le leadership, c'est vraiment du leadership de soi et de comprendre que ce n'est pas une posture qu'on garde à tous les coups, mais que c'est un art, en fait. C'est une compréhension de postures différentes de manière à pouvoir garder l'harmonie dans une relation. Pour moi, c'est ça. Donc, c'était important pour moi de déposer ça dans un bouquin. Et le second bouquin qui est terminé, en fait, c'est juste de la mise en forme maintenant. C'est un roman autobiographique de ce que j'ai vécu il y a près de 20 ans. j'ai vécu des violences obstétricales au travers d'une PMA, d'une procréation médicalement assistée. J'ai été violée, en fait. Il m'a fallu beaucoup de temps. J'ai bien sûr été voir une thérapeute, mais l'accompagnement par la parole était impossible. En parler, et d'ailleurs, on a parlé d'Ispenza aussi tout à l'heure, le fait de formuler systématiquement, on recreuse systématiquement le sillon et c'était parler, 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 et parler de quoi ? Je n'avais plus envie. Je n'avais plus envie. Je ne pouvais plus. Je m'étais enfermée physiquement et émotionnellement en moi-même. Je n'osais même pas avouer ce qui s'était passé comme si j'avais été responsable de ça. Oui, j'avais été responsable de vouloir un enfant, mais comme si c'était comme si j'avais transgressé quelque chose alors que ça n'était pas normal. On retrouve en fait ce type de comportement auprès des femmes qui ont été violées dans un acte sexuel. On était dans quelque chose d'un peu similé. Et peu de temps après, je suis partie, j'avais déjà programmé ces vacances-là, je suis partie en Camargue et on est partie dans ces balades pour touristes et je me suis retrouvée sur ces juments et j'ai eu l'impression de revivre. Il y a eu une étincelle de vie qui revenait en moi et quand je suis rentrée chez moi, je me suis inscrite dans un centre équestre et puis j'ai rencontré ce fameux cheval Lancelot dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà, mais je n'en dis pas plus. La seule chose, c'est qu'on revient à cette souffrance extrême qui, moi, m'a permis de sortir d'un modèle de vie pour lequel j'avais été construite en quelque sorte. Avec l'éducation, avec l'école, avec, voilà, tu es une femme, tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas peut-être avoir un boulot si tu as de la chance, mais n'ai vraiment pas d'ambition personnelle. Et, en fait, ce cheval m'a permis de découvrir une autre forme d'existence et c'est vrai, comme tu dis, que j'étais une des premières à proposer l'équicoaching en Europe. Et, c'est, 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 cette trajectoire-là et c'était important pour moi d'en parler et je me rends compte que quand je parle de violences obstétriques, il y a énormément de femmes qui ont vécu ça, qui le vivent encore et qui n'osent pas en parler. Et, je pense que je suis bien placée aujourd'hui pour pouvoir, pour pouvoir en parler, pour pouvoir accompagner ce type de personnes-là aussi. Voilà, on peut me retrouver sur mon site internet, donc, www.chevaliance.eu où vous allez retrouver tout ce que je propose, la prochaine formation pour devenir équicoach, les prochaines dates sont en janvier et il y aura aussi cette fameuse formation pour les propriétaires de chevaux, qu'ils soient cavaliers ou non, une formation qui est inspirée des nombreuses années où j'accompagne et je traduis Elsa Sinclair, mais pas que, aussi au travers de ma propre expérience avec mes chevaux et c'est vraiment une formation pour les personnes qui veulent faire de la liberté, mais pas la liberté avec une crache-vache dans une main et une carotte dans l'autre avec les chevaux, avec les oreilles couchées dans un angle long, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, pendant la formation, je demande souvent aux personnes si elles sont prêtes à ne pas monter à cheval pendant quatre mois pour revenir rencontrer le cheval les yeux dans les yeux, cœur à cœur et c'est aussi une formation qui s'adresse aux équicoaches, aux médiateurs qui voudraient développer une relation différente avec leurs chevaux. Super, écoute, merci Florentine. J'espère qu'on aura en tout cas participé à créer cet espace de connexion, cet espace de partenariat et peut-être aussi cet espace de paix avec les chevaux. J'espère aussi, vraiment. Un immense merci à toi, Céloine. Avec plaisir. Avec plaisir.